Bonjour, je m'appelle Louis Gued, je suis architecte des DPNG, je suis enseignant du projet d'architecture et d'urbanisme à l'école d'architecture de Nantes, DELSA à Nantes, je suis aussi architecte praticien et architecte conseil de la DRAC Pays de la Lua. Alors, il se trouve qu'en tant qu'architecte conseil de la DRAC, j'ai été amené à me rendre sur le site du projet Cœur de Ville, notamment le projet de Pays de Rasse, avec l'architecte des bâtiments de France et avec d'autres personnes de la DRAC, et c'est cette occasion que j'ai connu la ville de Châté Nantes. J'ai eu une opportunité importante pour une ville moyenne, qui est un sujet qui est très peu étudié dans l'école d'architecture. On travaille plutôt sur des grandes métropoles, sur des grands paysages ou sur des quartiers de type quartier prioritaire. J'ai trouvé en plus l'articulation des différentes échelles, l'échelle du territoire, l'échelle de la ville, l'échelle des sites de projets comme les terrasses ou l'ouvre, comme on a vu hier, qui étaient vraiment intéressants. Je l'ai proposé dans le cadre d'un projet de licence 3, je trouvais intéressant de travailler sur ce territoire-là, qui permet d'appréhender une ville de taille moyenne, mais qui a des tas d'aspects, des aspects à la fois géographiques, bien sûr, économiques, culturels, patrimoniaux. Donc c'est un bon sujet d'étude et là, avec ces deux jours, on s'aperçoit que ce n'était pas une erreur de choisir cette ville. Le studio de projet, il est organisé en plusieurs étapes. Là, on est dans la première étape, qui est l'étape d'analyse, d'analyse urbaine, d'analyse pénisagère, d'analyse territoriale. Là, c'est la compréhension de votre territoire, la compréhension de la ville, la compréhension de ce qui fait la ville. C'est à tous les niveaux, la géographie, l'histoire, l'architecture, l'économie, la culture, l'éducation, les projets futurs, etc. Donc là, on va travailler sur 8 ou 9 thématiques. Et à partir de ces analyses, on va commencer à dégager des projets. Alors, il y a les projets de la commune, les terrasses, investissements, les remparts, il y a plein de projets, bien sûr. Certains vont s'inscrire sur ces projets. Et puis, ce qui est important, c'est qu'eux-mêmes trouvent des sites. Et peut-être qu'ils vont nous surprendre sur certains sites. Ce n'est pas forcément des sites à construire, mais c'est sur des problématiques. Peut-être la problématique de l'eau, la problématique du paysage, la problématique de la culture, etc. Pour l'instant, ils sont en phase de... Il n'y a pas de tabou, entre guillemets, on va les laisser ouvrir. Et puis, on va aussi prendre compte les projets de la commune, pour voir si certains sites sont intéressants pour nous. Ils vont peut-être les relier. L'idée est d'avoir quand même une vision globale de la ville. Je pense que ces projets-là, ils se comprennent très bien. Alors, c'est vrai que ça s'adressait à des communes un peu plus de 15 000 habitants. Dans Château-Broyon, c'est 12 000. Mais bon, je pense que ça n'a pas grande importance, ce n'est pas le sujet. Je pense que ces échelles de vie, il faut... Voilà, elles ont été un peu les moutils de côté. Donc, c'est très bien qu'il y ait un dispositif dans l'État, sur les flux. Mais l'État ne fait pas tout. Il faut qu'il y ait un électorat qui est en relais, bien sûr, local, territorial. En plus, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est Châteaubriand. Mais c'est Châteaubriand et l'intercommunalité. Il y a des étudiants qui vont travailler sur la grande échelle avec les 26 communes. Ils ne vont pas faire des projets sur les 26 communes. Mais cette prise en compte de l'intercommunalité, aussi, fait partie de la compréhension d'un grand territoire. Je profite de ce petit interview pour remercier l'avis de Châteaubriand, M. le maire, et puis Mme Ciron, et puis toutes les équipes, parce qu'on a été très bien reçus dans une salle qui a été mienne à disposition. Ça, ça fait aussi partie... C'est une qualité aussi, c'est-à-dire savoir accueillir un groupe d'étudiants sur des sujets. On espère que ça va pouvoir concrétiser d'autres choses avec la ville au cours de l'étude. Sous-titrage Société Radio-Canada